Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, C'est bien connu, nos professeurs ont une imagination illimitée et une plume abondante. J'ai pensé un instant à me dire que c'est la bus pour illustrer mon propos, mais c'est être lourd pour être transportable. On peut regretter que toute cette belle énergie se dégrade irréversiblement au lieu d'être utilisée à des fins plus divertissantes. On aurait pu, par exemple, leur confier la rédaction de la rue. Il a fallu renoncer. Ils auraient écrit des trucs trop méchants les uns sur les autres, et de toute façon, personne n'y aurait rien compris comme d'habitude. Même chose pour le titre. Imaginez un instant une revue appelée « Les infos réellement assaillir les riaux mûres blancs » ou encore, pour M. Wattes, « Il est réputé d'épinailles et glandes ». C'est assez décevant. La seule chose qu'on a osé leur demander, c'est une définition de la rue. En voici quelques échantillons. Entre deux expériences de labo, consistant à tirer des boules blanches et rouges dans des urnes en plastique, M. Wattes nous a confié « La revue est un événement où, selon toute probabilité, on se paye ma boule, qui, pour le normal, est assez moyenne ». Consultez, M. Lechat explique. La revue est un cycle de régulation biologique, au cours duquel les grandes baies sont faits, alors que le reste de l'année, ce sont-elles qui assurent leur subsistance aux dépens de ces dernières. Ces organismes vivants habitent un biotope communément appelé FSA. Ah, fin de citation. M. De Liège est plus proséique. La revue est un jeu massacre. D'ailleurs, ça me fait penser une chose, profitez-en pour vous marier maintenant, car en juin, c'est moi qui tire sur tout ce qui bouge. Franchement, j'ai déjà passé, c'est plus. La revue est une pièce où de jeunes jeunes étudiants se produisent sur scène. C'est pourquoi lui on prend là. On reconnaît ici un amateur éclairé qui a le sué, c'est idiot. M. De Liège, vous avez vu une chose de retour des choses. Sa physique fait sens nul, et vous finirez tôt ou tard, si on gère de la fille à revenir sur votre figure. Monsieur Abetz, à qui l'on donne une définition de l'Utacotac ? Pour tout professeur non nul, il existe un étudiant apprenant à l'FSA. Dès que si, au cours, la figure du professeur est semblable à l'étudiant, alors, à la revue, la figure d'étudiant a semblable pour l'aide, l'aide à être jouée. L'automne sache que monsieur le professeur vis-à-vis de son cours. Monsieur Crochet contient ce juste milieu. La revue, c'est la proclamation résultat de la première pause pour l'octobre de grâce à l'FSA. Les récipients d'eux ont délibéré sur la valeur du vide et ont pris les décisions suivantes. En fait, le débit revient à Monsieur Hermia. La revue d'une espèce à la fin course d'Icarsity. L'ambulé de l'aide, bien sûr, égale la douceance. Ce qui est également raconte du premier canal, qui, par sa lutrouille utile aussi, veut sauver un examen et qu'il y a 69% d'hydrogènes dans l'aide. Avouez que ces définitions sont faux-parlantes. La dernière, c'est la lune. La revue, c'est une soirée que je vous souhaite excellente et qui commence tout de suite, car ça ne serait rien de m'entendre. Applaudissements Applaudissements Au râle ! Au désespoir ! Au jeunesse ennemie ! Pourquoi toujours Strayo va-t-il miner ma vie ? Pourquoi pas moi ? Moi ! Robert Léna ! Enfin quoi, ce miner ! Vous devez accrocher ses allures de... Mais je le vaincrai ! Déjà, j'influenc ses minables premières candides. J'arriverai bien à leur faire détester ce conjoint de Perrette. Qu'il retourne à sa main d'instruction du bord. Pour s'occuper du département, je suis plus content de lui. Je veux être président à la place du président. Oh, je le hais ! Je le hais ! Je je le hais ! Je le hais ! On m'a bien dit d'essayer la magie, mais vous avez vu l'an dernier ce qu'il a donné. Rien. Moi, j'essaye. La science. Parmi toutes ces décorptions et extraits minéraux, je trouverai bien quelques poisons violents qui le laissent. Aucune trace. L'arme absolue. Il ressemble à du canal à draille, qui doute comme du canal à draille, mais qui n'est pas du canal à draille. L'arme parfaite. Il me permettra de devenir le président du département. Le doyen d'affaculé. Le recteur de l'université. Et enfin, le maître de mon. D'aucun du monde, ce sont des paroles en l'air. Mais, si c'était possible, je pensais même qu'on a quatre. Vous, vous m'avez appelé ? Qui vous m'avez appelé ? Mais qui vous ? Ça, je vous le donne en mille. Mais vous en venez de boules. Il est probable que vous ne vous attendiez pas cet événement. Que voulez-vous ? Vous avez parlé de membres d'Otram. Je suis Renaud. Moi seul, José Paris, peut vous faire devenir le maître de Céant. de mon nom. Oui. Je sais, ce n'est pas grand chose. Mais que voulez-vous ? Je n'oublie pas à la loi des grands nombres. Néanmoins, vous faire devenir le maître de Céant. Pas du paquet. Je vous demanderai donc un petit supplément aux grands choses de cadavres de mort ou de mort violente. Je ne demande même pas de me les livrer incinérés dans une urne. Mais là, vous les trouvez ? Vous savez, les chefs pensent qu'on se veut machiavélique. Il faut savoir haïr. qu'est-ce qu'ils ont pris ? Il faut savoir sacrifier quelques studentes. Quelques grands-sœurs. Tenez, ce vieux très idiot que vous semblez haïr. Tout partenariat. Non ! Non ! Lui, jamais ! Je veux qu'il ne soit qui ont fait. Je veux assister à sa déchéance. Je veux qu'il souffre par tous les diables. Ah ! Ah ! Monsieur Lénard, comme j'aime à vous entendre parler de la sante. Il y a déjà célèbre parmi nous. Peut-être recevez-vous à jour le huitième. Je dois vous avouer que cette idée ne le départ. Mais je pense évidemment pouvoir me faire devenir le maître du monde. Comment ? On ne parle pas de probabilités lorsqu'il s'agit de certitudes. Mais, vous savez, je serai à votre côté pour vous l'aider. Ouais, ouais, je serai bien débrouillé tout ça. Alors, vous savez, lorsqu'on est face à ses ennemis, ce n'est pas si facile. Bon, bon. J'accède. Juste une dernière formalité. Une petite signature au bas de ce parchemin. Mais, mais, tu l'avais pas donc ? Mais, votre son fera parfaitement l'affaire. Ah, vous m'avez fait mal, mon Dieu ! Ne prononcez plus jamais ce mot devant moi ! Celui qui le fait, ne sait à quoi il s'attend ! Je sais, c'est dur de livrer mon âme. Mais, j'en avais si peu. Et puis, bientôt, je deviendrai le maître du monde ! Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501